Salut et merci d'être là ! En 1986, Laurent Woudzi consacre une chanson à la chanteuse Kim Wilde. Son fidèle complice Alain Souchon écrit des paroles du titre Les Nuits sans Kim Wilde, qui raconte toute l'admiration de Laurent Woudzi pour cette icône de la culture pop anglaise des années 80. Flashback sur une chanson véritable reflet d'une époque. Depuis le succès de son premier titre Kids in America en janvier 1981, Kim Wilde, la fille du rocker anglais des années 50 Marty Wilde, est devenue une véritable star, non seulement en Angleterre, mais également aux Etats-Unis, dans une grande partie de l'Europe et notamment en France. Au premier rang des admirateurs de la chanteuse figure Laurent Woudzi, qui, comme chacun sait, a toujours eu une fascination pour la culture et la musique anglaise. En 1986, tandis que Kim Wilde triomphe dans tous les hits avec sa reprise des Suprême, You Keep Me And In On, Laurent Woudzi sort un 45 tours sur lequel figurent, en face A, Les Nuits sans Kim Wilde et en face B, rien de moins que Belle-Île-en-Mer, Marie Galante. Même si c'est la face B de ce 45 tours qui finit par s'imposer, Laurent Woudzi est convaincu du contraire dès le départ. Il croit énormément dans le titre Les Nuits sans Kim Wilde, sur lequel, d'ailleurs, la chanteuse a accepté de faire une apparition vocale à la fin du titre, après l'avoir entendue. Enregistré avec la complicité du maître des réalisateurs et arrangeurs français, Michel Curiot, et de la crème des musiciens du moment, comme Slim Pézin, Christian Padovan ou Denis Lable, Les Nuits sans Kim Wilde est une chanson qui tient beaucoup au cœur de Laurent Woudzi. Comme il est certain que ce titre a tout d'un tube, il ne veut pas le rater. C'est pourquoi l'enregistrement prend énormément de temps, Laurent n'hésitant pas à faire, puis à défaire, à écouter, puis à réécouter, pour être le plus satisfait possible du résultat final. En revanche, la phase B, composée en une nuit, ne l'intéresse pas vraiment, au point même qu'une fois l'enregistrement des Nuits sans Kim Wilde terminée, Laurent charge Michel Curiot de terminer sans lui l'enregistrement des chœurs de Belle-Île-en-Mer avec les frères Costa. Au moment de sa sortie, Les Nuits sans Kim Wilde bénéficient d'une importante promotion. Petite anecdote, le clip énormément diffusé montrant un Laurent Woudzi en camionneur du troisième type vaut au chanteur un contentieux avec les supermarchés rallye, dont le logo apparaît sur le camion présent dans le clip. Même si Les Nuits sans Kim Wilde connaît un joli succès, ce n'est rien à côté de la phase B, Belle-Île-en-Mer, Marie Galante, qui va s'imposer et devenir une référence du répertoire de Laurent Woudzi. Les Nuits sans Kim Wilde et qui va s'imposer et 13 ans, 8 heures ou 5 heures ou 5 heures ou 4 heures ou 4 heures ou 8 heures ou 5 heures ou 5 heures ou 5 heures ou 5 heures ou 6 heures ou 5 heures ou 5 heures ou 14 heures ou 6 heures ? – Sous-titrage FR 2021